Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une répétition joyeusement barbare qui donne l'impression qu'on a un mot qui ne veut rien dire. Et là, on n'est pas si loin de la vérité parce que justement, le terme évoque ce qui n'a pas de sens et plus précisément ce qui n'a pas d'ordre. Alors, on se demande d'où vient une telle météorite sonore ? De l'ancien hébreu qu'on trouve au début de la Bible, dans la Genèse, où le tohu-bohu représente l'état de la Terre avant que la création divine vienne y installer une organisation. Donc, il représente une image du chaos, la matière brute, sans structure, sans signification. Non pas une réalité désorganisée, détruite, mais la réalité qui précède toute forme. Et cette idée de confusion originelle débouche assez facilement sur celle de bruits terribles, ininteliers. Aujourd'hui, c'est le sens qui domine. Un boucan monstrueux, ça vous casse les oreilles. On ne comprend rien parce que justement, les sons fusent dans tous les sens. Alors, une cacophonie, on n'en est pas bien loin, mais il y a quand même une différence entre les deux mots. La cacophonie est toujours déplaisante, alors que le tohu-bohu garde souvent une couleur plutôt joviale, plutôt sympathique. On se bouche les oreilles peut-être, mais avec le sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada